C'est la façon en suite et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel complet sur le PMDG Boeing 777 et donc aujourd'hui je vais vous montrer le démarrage moteur complet donc au cold and dark la configuration de l'FMC la mise en route du pilotage automatique l'approche sur Nice et l'éteignage complet de l'appareil à Nice donc comme dit on va aller vers Nice donc je vous propose un vol complet entre Nyon et Nice c'est un vol assez court qui fait environ 170 mais ça suffira amplement pour vous montrer comment piloter et configurer cet appareil donc on va tout de suite commencer donc comme vous le voyez nous sommes en cold and dark et donc la première chose à faire c'est qu'on va déjà venir en fait sur notre overhead donc on va déjà venir sur la batterie donc la batterie c'est la base de l'appareil c'est comme la batterie d'une voiture donc c'est ce qui donne de l'énergie mais c'est éphémère on l'allume après vous voyez ici la PU donc la PU vous appuyez sur start et il revient automatiquement sur on se dire qu'il est en train de se démarrer donc la PU c'est un générateur interne de l'appareil qui se trouve dans la queue de l'appareil ici et qui prend du kérosène mais ce qui permet à l'appareil d'être entièrement indépendant et de fournir de l'énergie alors que les réacteurs sont entièrement éteints donc en attendant que la PU démarre on va pouvoir déjà commencer à démarrer l'appareil donc tout ce qui est le man-on-line et l'engine ça c'est ok le engine le right engine on est ok ce qu'il faut que vous allumiez maintenant c'est le c'est on va s'occuper maintenant de l'hydraulique donc c'est le C1 et le C2 et après toujours dans l'hydraulique et dans l'électrique vous allez passer toutes ces rondelles sur automatique ce qui nous permettra de ne plus nous en occuper jusqu'à la fin du vol car c'est en automatique voilà et donc maintenant on est obligé d'attendre que le que enfin bref ça vient de s'allumer à l'instant comme vous pouvez l'entendre l'APU vient de démarrer et l'avion s'est automatiquement branché dessus donc ce que je vais faire c'est qu'en fait il y a deux possibilités je vais juste baisser un peu le son du jeu voilà ça ira mieux comme ça peut-être que le son a légèrement baissé il faut juste que vous remontiez alors les FMC s'allument et donc maintenant je vais vous montrer les deux possibilités il y a aussi possibilité d'utiliser l'extern power donc c'est un générateur externe qui permet à l'appareil aussi d'avoir de l'électricité donc je vous montre les deux donc maintenant soit vous décidez de continuer avec l'APU et ça marchera aussi tout aussi bien ou alors vous voulez voir comment ça marche avec l'extern power et vous venez sur le FMC de droite sous FS Action Ground Connection et vous allez venir connecter le Dual Jetway voilà il est connecté donc si on vient depuis l'extérieur vous voyez qu'un générateur externe vient de se brancher donc maintenant notre avion n'est plus sur l'APU mais sur le générateur externe ce n'est pas utile d'utiliser l'APU si on utilise le générateur externe mais là pour vous le montrer j'utilise les deux en même temps ce qui permet de vous montrer les deux possibilités en même temps donc si vous utilisez l'externe power vous voyez que là les deux lumières viertes viennent de s'allumer et il nous montre qu'ils sont disponibles donc vous n'avez qu'à cliquer dessus et maintenant votre avion n'est plus sur l'APU mais sur l'externe power on va quand même laisser enclencher notre APU ça ne change pas grand chose pour nous si vous avez décidé de ne pas mettre l'externe power aucun problème vous êtes la même chose que nous vous avez juste ces deux boutons là qui sont éteints donc on voit la ventilation qui a baissé un petit peu ça nous arrange alors ce qu'il va falloir venir maintenant s'occuper c'est des packs donc on va pouvoir venir ici sous le left pack on le met sous auto et le right pack on le met sous auto tout simplement après on va s'occuper des pompes à carburant donc qui se trouve ici le fuel donc vous pouvez allumer celle de gauche et celle de droite ça c'est pas grave ne vous inquiétez pas et vous avez les AFT en dessous la même chose celle de gauche et celle de droite voilà maintenant on va s'occuper des emergency light donc qui sont là haut vous voyez qu'ils sont sous off vous les armez et vous pouvez fermer le capot et à la fin on va s'occuper du adiru donc pour être franc avec vous je ne sais pas vraiment à quoi ça sert mais vous le mettez tout simplement sur on voilà notre appareil est pour l'instant configuré donc on va revenir dans notre cockpit enfin on est jamais sorti donc comme vous le voyez notre appareil est un peu HS là il est complètement déréglé là normalement il est encore normal mais dans peu de temps il va passer en déréglé donc vous pouvez baisser le manche ici en appuyant dessus pour ceux qui ne connaitraient pas et vous voyez maintenant ils sont passés en déréglé donc on va s'occuper de l'FMC pour remettre tout ça en place donc vous allez tout simplement venir dans FMC pause in it et maintenant il y a deux possibilités donc pour travailler avec l'FMC vous avez la possibilité d'utiliser votre clavier en cliquant sur la bande là vous voyez vous avez une main et vous avez le truc vert vous pouvez utiliser votre clavier tout simplement voilà ne pas oublier de donc ça c'est normal on sait donc ne pas oublier de le désactiver avant après avoir utilisé car sinon par exemple vous voulez changer de vue en appuyant sur A ça mettra plein de A ici mais ça ne vous changera pas votre vue donc ne vous inquiétez pas c'est juste qu'il faut revenir sur votre FMC si vous n'avez jamais utilisé vous pouvez aussi très bien utiliser le clavier normal de l'FMC donc moi je suis un adepte du clavier voilà donc vous voyez que ça c'est notre position géographique notre position GPS comme c'est marqué en dessus ce qui permet à l'avion de savoir où il est et de pouvoir aligner ses IRS donc il faut tout simplement cliquer à droite ici de la position ce qui vous la copie et vous la coller juste en dessous voilà c'est initial position les positions a été mises et vous voyez qui sait exactement où il est on va maintenant pouvoir passer sur route donc route ça c'est tout ce qui concerne votre aéroport de départ et votre aéroport d'arrivée donc nous en l'occurrence on est à excusez moi bien ne jamais mettre d'espace au début nous sommes à Lyon LFLL et nous allons vers Nice LFMN notre numéro de vol moi je mets on va le mettre on va le baptiser plutôt AFR03 Air France 03 vous mettez ce que vous voulez vous ne pouvez aussi très bien ne rien mettre maintenant il faut activer et toujours après avoir activé vous regardez sur le bouton exécuter la petite lumière elle vient de s'allumer il faut pas oublier d'exécuter voilà maintenant vous voyez que dans notre GPS ici vous voyez bien que c'est écrit LFLL donc c'est bien entrer on va maintenant venir sous départ et arrivé départ et arrivé venu sur départ LFLL nous on va partir de la 36 gauche donc on sélectionne la 36 gauche et on va faire un départ roman roman donc on va prendre la roman 4 roméo si je dis pas de conneries donc roman 4 roméo vous voyez qu'ici en traitillé ce sera notre route donc vous appuyez maintenant sous route activate et toujours exécuter et notre route vient de passer en rose donc elle est bien activée maintenant on va pouvoir faire next page vous avez ici notre site de sortie d'aéroport et on va rentrer notre route pour ceux qui n'auraient jamais utilisé l'fmc la route un bon site gratuit pour trouver vos routes c'est routefinder vous avez ça vous donne votre site votre route et votre star d'entrée donc voilà petite parenthèse pour ceux qui n'auraient jamais utilisé donc nous prendrons la T43 nous irons par evala et nous prendrons après la 3 ici vous ne mettez pas votre dernier point qui est en fait le dernier point que vous aurez c'est votre star d'entrée d'aéroport on vous la mettra plus tard dans l'approche ne surtout pas la mettre vous appuyez tout simplement là sur exécuter pas besoin d'activer ça passe en normal et votre route a été tracée on va maintenant pouvoir passer sous pair finite donc pair finite vous avez ici déjà votre cost index donc cost index vous pouvez mettre 80 le cost index est variable mais 80 est une bonne valeur on peut aller jusqu'à 100 certaines personnes mettent 100 sur le Boeing 777 200 j'ai oublié de préciser avant mais 80 est une valeur entre 2 certaines personnes mettent moins de 80 certaines mettent plus donc 80 va à peu près pour tout et une très bonne valeur pour le 777 vous voyez ici le ZFW donc pour rentrer cette valeur vous cliquez dessus comme avant ça vous copie ça vous copie 185 excusez moi j'ai pas l'habitude de dire les chiffres comme ça mais je fais un effort 185.1 et vous n'avez qu'à recliquer dessus et ça vous le rentre ça vous a en même temps rentré le GRWT vos réserves vous pouvez mettre 5 tonnes en tout cas pour ce genre de vol il n'y a aucun problème et notre altitude nous monterons à 19000 pieds ou niveau 190 donc maintenant on va passer sur l'FMC droite pour aller faire un réglage donc vous allez venir sous menu F-section et vous allez venir sous le Fuel donc le Fuel c'est pas comme les autres PMDG où il y avait avant Full la moitié et puis un tiers maintenant c'est Long Moyen ou Petit donc nous on va faire un court voyage donc un court vol après vous pouvez très bien remplir manuellement la quantité en mettant une quantité exacte mais c'est quand même plus simple car c'est assez compliqué de calculer une quantité exacte on n'a pas trop de moyens à part d'avoir des des organisateurs de vols professionnels c'est assez compliqué celui-là déficit ce n'est pas parfait et vous risquez d'avoir des problèmes donc c'est quand même pas mal de PMDG de nous mettre ces trois possibilités là qui nous permettent d'être pas mal donc nous on fait un court vol 170 170 170 nautique pour le 777 7 court bien sûr donc voilà maintenant on va pouvoir revenir sur notre FMC et on va passer sur sous-limits donc ça il n'y a pas besoin vous touchez rien du tout et vous passez tout de suite sous take-off take-off les volets vous allez mettre 5 degrés c'est le truc de base tout simplement donc maintenant il y a deux possibilités soit vous avez les vents si vous volez sur réseau comme Ivao ou alors vous mettez la météo réelle sur FSC si vous avez les vents ou alors vous les avez pas donc si vous les avez vous mettez next page et moi je les ai nous sommes actuellement du 190 degrés pour 12 nœuds donc je les rentre tout simplement sous wind donc vent ça vous rentre en même temps le vent de la piste donc si vous n'avez pas les vents vous restez ici tout simplement et vous cliquez sur CG en pourcent ça vous rentre de nouveau une valeur vous recliquez dessus et ça vous rentre votre V1 votre rotation et votre V2 donc c'est important de configurer votre fuel avant car vous prenez moins de fuel vous êtes moins lourd vous décollez plus vite limite si vous la changez après avoir rempli ça c'est pas grave il va automatiquement changer donc limite c'est pas trop grave donc maintenant tout ça on a fini de configurer donc vous pouvez tout simplement revenir maintenant sous Lex et vous voyez votre plan de vol avec vos différents points vos nautiques et parcourir votre vitesse et votre altitude voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir sur notre transpondeur vous me direz pourquoi faire du transpondeur alors qu'on est en solo je sais ça sert à rien ça nous évite d'avoir la petite erreur qui se trouve ici le chicas off et bien on va tout simplement mettre la valeur par défaut comme ça on sera tranquille si vous voulez sur le réseau bien sûr que vous rentrez la valeur que vous dit le contrôleur donc la valeur par défaut c'est 2000 donc on le mettra après on activera par la suite notre chicas donc le chicas il sert tout simplement à protéger l'appareil si tout d'un coup il y a un appareil qui se rapproche trop de notre appareil il sonnerait et il se détournerait automatiquement donc donc ça on est bon donc maintenant on va allumer nos feux car on est presque prêt au départ ouais 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 on va faire ça comme ça alors vous avez aussi le beacon donc vous pouvez allumer le beacon les nav le logo et les wings vous revenez ici et je vais juste vous montrer ce que c'est le beacon alors il faut aller sous l'appareil donc le beacon il est là vous venez de le voir clignoter il clignote donc c'est une lumière qui sert tout simplement à avertir les gens qui travaillent au sol qu'on va bientôt démarrer les moteurs et d'éviter de rester devant bien sûr donc c'est à ça que sert cette lumière donc c'est important de l'allumer euh car bah en réalité elle est très importante donc on va revenir dans notre cockpit et on va se préparer euh au démarrage des moteurs donc pour cela vous allez revenir sur votre fmc de droite vous allez venir sous euh menu effet section et euh ground connection vous allez enlever euh ça euh le premier truc là donc ça c'est les cales que vous avez vu au train euh aux deux trains arrière donc vous les enlevez et ça euh ouais ça m'a automatiquement désactivé euh euh l'externe power donc ça c'est parfait en même temps c'est pas grave donc si jamais vous pouvez aussi enlever l'externe power avant de d'enlever le euh l'écale donc là on est prêt donc bon on va fermer notre porte elle s'ouvre automatiquement c'est vrai que là c'est pas très réaliste j'ai pas trouvé de de passerelle mais c'est pas trop grave alors on va fermer notre porte de nouveau vous pouvez venir sous retourne ou directement menu comme vous voulez door et euh voyez ici euh close donc là c'est un moment important pour ne pas avoir des problèmes durant tout le vol donc vous voyez qu'elle est fermée on va vous contrôler enfin vous confirmer qu'elle est fermée sauf que comme vous pouvez le voir ici c'est écrit arm et donc comme vous voyez toutes les autres sont désarmées donc en fait armées et désarmées c'est qu'elles sont prêtes pour le vol pour avoir la pression et pouvoir tenir tout simplement la euh la ventilation tout simplement pas qu'il y aille de de fuite tout simplement donc là vous voyez que celle-là est armée alors que les autres sont désarmées et quand on va partir l'avion va armer automatiquement toutes les portes sauf que si celle-là est déjà armée ça va faire le truc inverse elle va finir désarmée et ça va nous poser des problèmes euh l'FMC va nous engueuler durant tout le vol parce qu'il ne voudra pas qu'on dégole avec ça donc la chose à faire c'est juste de recliquer une fois dessus et vous voyez qu'elle a écrit désarmée et donc maintenant c'est bon et quand l'FMC pourra fermer toutes vos portes en une fois enfin quand il les armera il les armera avec donc là vous avez aussi les portes cargo mais ça ça n'a aucun problème car bien sûr qu'elles ne sont pas armées les portes cargo alors euh ça maintenant on est prêt donc euh on est prêt au départ en fait donc on va venir maintenant configurer notre pushback donc retourne toujours dans l'FMC droite euh pour ceux qui n'auraient pas suivi menu effet section et euh vous tombez ici donc on va venir dans notre pushback pushback la première chose à faire vous voyez que là c'est des unités américain ou anglais je ne sais plus mais ça doit être américain PMDG c'est américain donc vous pouvez cliquer juste dessus et ça vous met unité en mètre ce qui est plus facile pour nous euh d'évaluer donc euh euh là vous voyez que le nez de l'avion va être tourné vers la droite nous c'est pas ce qu'on veut on veut vers la gauche donc on clique dessus et ça nous met la gauche on veut que notre avion tourne à 90 degrés donc on met 90 degrés et euh on veut une totale distance de euh on va mettre 3 mètres en plus euh de notre euh notre virage ce qui nous fait un total de 76 mètres ou 76 mètres je ne dis pas la tonnerie ouais 76 mètres pour les français et autres voilà donc euh cette fois on est prêt donc avant j'ai désactivé mon frein de parc c'était pas bien ça donc euh door auto apu running ça c'est parfait euh donc on va pouvoir tout simplement euh démarrer notre pushback donc c'est parti euh donc il nous demande de désactiver le frein de parc donc on le désactive si vous ne l'avez pas activé il va pas vous le demander donc toujours avant de commencer le pushback euh tirer le frein de parc si vous l'avez par erreur euh en mode débranché comme moi donc là vous voyez euh il nous a dit que c'était ok le petit véhicule blanc va venir nous repousser il y a des petits bugs avec le truc PMDG mais vous verrez que c'est quand même très bien donc notre appareil est prêt nos moteurs ne sont pas encore démarrés ne vous inquiétez pas c'est ce qu'on va faire maintenant donc pour démarrer nos moteurs euh je vais le faire comme ça donc vous voyez ici on a les auto starters des moteurs donc vous allez venir le mettre sur start ici donc on va commencer par le moteur gauche comme vous voyez là left et vous allez venir tirer ce petit bouton là euh ce loquet là vous allez tout simplement le pousser hop sur le left et vous pouvez voir que la pression commence à monter donc là on fait notre virage j'aurais peut-être pu mettre plus de 4 mètres comme vous le voyez j'ai fait à l'oeil bon c'est pas très réaliste ça mais c'est pas grave j'ai fait à l'oeil c'est vrai que c'était un peu peu j'aurais pu mettre plus excusez moi pour le petit lag mais c'est pas trop grave comme vous voyez notre moteur gauche est en train de démarrer alors euh maintenant vous pouvez observer tant que le petit loquet là est sur start vous voyez qu'il vient de se remettre sur normal vous ne pouvez pas démarrer l'autre il vient de se remettre sur normal on peut démarrer l'autre on le met sur start et comme avant on retire notre petit loquet notre moteur démarre il nous a demandé euh pour le pushback de tirer notre fin de parc c'est ce qu'on vient de faire et il nous laisse donc maintenant voilà c'est parfait donc on est prêt donc maintenant les choses à faire euh le moteur est en train de démarrer donc vous pouvez sortir deux crans de volets donc ce qui correspond à 5 degrés comme vous pouvez le voir là c'est marqué enfin vous l'avez vu donc c'est un degré comme on avait réglé dans notre FMC vous allez venir ici au niveau des lumières vous pouvez allumer les euh et le les lampes de taxi et là en haut les beacons et nav logo et wings on les avait déjà allumés avant ne pas toucher au feu d'atterlissage pour l'instant ils ne servent absolument à rien à part éblouir euh vos coéquipiers pilotes tout simplement donc ça ne sert absolument à rien de les allumer pour l'instant c'est même interdit alors euh nos moteurs euh notre moteur droit doit encore finir gentiment de s'aligner ils finissent normalement vers 452 453 vous voyez qu'ils montent ils montent c'est parfait donc euh une je veux quand même vous montrer une fonctionnalité du PMDG Boeing 777 en fait cet écran tactile que vous pouvez activer excusez moi je ne vous ai pas bien montré en venant cliquer ici ce petit bouton euh en bas à gauche ça vous met donc euh ce tableau là donc en fait ça vous permet de de faire toute votre checklist je ne vais pas l'utiliser pour ce vol mais vous avez toutes vos checklists si vous voulez vous aider vous pouvez les noter une après l'autre c'est pratique euh je n'ai pas encore beaucoup testé ce n'est pas obligatoire d'utilisation mais c'est plutôt pas mal en fait ça vous donne beaucoup d'informations c'est l'ordinateur euh vous pouvez avoir tout à voir dessus s'il vous manque quelque chose vous pouvez aller les chercher là dessus donc par exemple si on fait play flight vous pouvez tout sélectionner pour être sûr d'avoir tout fait voilà mais ce n'est bien sûr pas obligatoire euh pas pour nous pour euh les pilotes bien sûr qu'il faut le faire après c'est clair que pour nous c'est peut-être un peu ennuyeux de chaque vol euh cocher toutes les checklists ça prend pas mal de temps j'ai testé c'est bien mais ça prend pas mal de temps ce n'est pas du tout obligatoire vous pouvez recliquer dessus et mettre ce que vous voulez donc maintenant on va contrôler quelque chose pour vous montrer que ma théorie normalement est juste je ne m'excuse je ne sais plus où c'est voilà si vous n'avez pas bien euh armé vos portes euh l'entrée de euh euh elle aurait un B il me semble euh car elle n'aurait pas été bien loquée alors que là vous voyez qu'elles sont toutes bien armées et on peut décoller en toute tranquillité donc ça c'est parfait donc on va pouvoir commencer notre roulage on a allumé nos feux et nous sommes prêts au départ voilà et euh on n'est pas très bien aligné par rapport au taxi euh toujours les petits bugs de véhicules alors config parking break excusez moi c'est vrai que c'est quand même mieux pour rouler d'enlever le euh front park voilà donc on est parti comme vous le voyez il nous reste qu'une erreur enfin qu'une chose à faire ici ça vous montre un petit peu toutes les erreurs et tous les problèmes de l'FMC par rapport à ce que vous faites vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sinon il va vous le mettre ici vous voyez qu'on a plus que le chicas sous off donc le chicas c'est pas un problème on le mettra euh dès qu'on arrive sur la piste ah pour l'instant ça c'est parfait donc sur les taxiways euh on ne roule pas à plus de euh 20-25 nœuds il me semble euh ouais c'est les c'est les limites tout simplement donc entre 20 et 25 nœuds vous êtes encore dans les normes 25 nœuds je crois que c'est encore bon donc vous voyez que nous on est à 18 nœuds vous pouvez voir votre vitesse euh au sol tout simplement ici sous GS et vous voyez qu'on est à 16 nœuds 15 nœuds même euh donc on est parfait rouler à 25 nœuds ça va pour des grandes lignes droites mais pour euh quand vous faites que de tourner surtout avec un appareil de cette taille euh vous allez pas trop vite que là on est à 22 nœuds déjà alors c'est pas très réaliste car les pilotes n'ont pas le droit à cette aide mais je voyais pas s'il y avait le taxi là bas c'est bon il y a le taxi donc on freine et on tourne voilà on remet un petit coup de gaz et voilà on laisse et on retourne donc en mettant euh à peu près euh votre cockpit euh comme ça voilà vous regardez cette ligne là de l'horizon normalement vous êtes bien sur la ligne ouais vous êtes quand même plutôt pas mal donc il faut toujours avec chaque appareil se faire des petites aides vous voyez que là si vous le mettez à peu près face à ça comme ça vous êtes tip top sur la ligne et donc tip top au milieu du taxiway donc ça c'est parfait voilà il faut pas revenir trop vite sur le trek car il faut pas que les trains de l'autre côté repassent sur l'herbe mais comme vous le voyez là c'est parfait on est tip top alors on va s'arrêter au point euh alpha 7 de la piste 36 gauche alors on va s'arrêter bientôt voilà j'ai limite à dépasser un petit peu le point c'est pas trop grave alors avant le décollage vous voyez les FD ça c'est les commandeurs de vol si on veut bien les pas les organisateurs de vol mais les contrôleurs de vol on peut appeler ça comme ça donc il faut bien allumer des deux côtés c'est ce qui permet à l'avion de c'est ce qui permet à l'avion de se diriger c'est le centre de tout le pilotage automatique si on veut bien c'est vraiment très important de bien les deux les activer vous allez maintenant pouvoir éteindre vos lumières de taxi et allumer vos feux d'atterrissage votre chi-cast pour éviter d'avoir la petite erreur là et être parfait au niveau de l'FMC vous venez tourner le petit bouton euh mince là hop et vous le mettez sous elle comme vous le voyez plus aucun problème au niveau de l'FMC c'est parfait maintenant voilà donc il va tester notre chi-caste il sert un petit peu à rien je sais je suis seul à voler aucun problème mais c'est bien de le montrer comment ça marche et comment l'utiliser quand même c'est le but d'un tuto donc maintenant vous pourriez par exemple activer le terrain sur votre carte toutes les possibilités sont ici vous pouvez regarder ce que vous voulez vous pouvez activer les aéroports, le terrain et à vous de voir ce que vous voulez donc on va tout simplement rouler sur la piste il y a possibilité encore d'utiliser l'ATC de Flight Simulator à vous de voir si vous voulez l'utiliser personnellement je vole rarement en solo donc à vous de voir, ça rajoute encore du réalisme si vous le voulez mais je pense pas que je dois vous apprendre à utiliser l'ATC d'FSX alors on va faire un petit dernier contrôle avant de décoller euh... nos euh... nos FD sont allumés on a 10000 pieds notre première altitude c'est parfait euh... ça c'est parfait, ça c'est bon nos feux d'atterrissage sont allumés nos moteurs sont bien égalisés nos flaps sont sortis nos portes sont toutes bien verrouillées notre route est bien tracée nous sommes parfaits on va donc pouvoir mettre environ 80% des gaz et par la suite mettre 100% des gaz voilà, c'est parti donc nous sommes très légers car j'ai pris très peu de carburant enfin très légers, nous ne sommes pas extrêmement légers non plus mais on est vraiment pas du tout lourds alors, on est parti on va rapidement pouvoir décoller on va pas... on va pas se presser non plus hop... 140 nœuds comme dit on est extrêmement léger vous voyez à partir de... notre rotation était à 150 nœuds donc on peut rentrer notre train j'ai appuyé voilà, et on a déjà décollé donc comme vous voyez c'était vraiment un décollage extrêmement rapide maintenant vous allez pouvoir appuyer euh... enclencher votre pilotage automatique en appuyant sur AP vous allez venir allumer votre L-NAV et votre V-NAV votre avion comme vous le voyez était déjà moi un peu rapide il va ralentir ne vous inquiétez pas même pas besoin de mettre un coup de spoiler nous sommes en pleine montée donc il n'y a aucun problème mais c'est vrai qu'on est tellement léger avec cet appareil qu'on a pu décoller extrêmement vite il a pris très peu de carburant et... et les passagers je crois même pas que j'ai mis beaucoup de cargo et autres donc on est vraiment extrêmement léger donc pour l'instant tout va bien euh... il y a une chose que vous pouvez faire et que malheureusement j'ai oublié de vous dire vous pouvez tout ça... mais c'est pas du tout grave vous avez... vous pouvez venir appuyer sur OFF sous l'APU tout simplement l'arrêter car il sert à rien qui brûle du kérosène pour rien du tout donc voilà vous le mettez juste sous OFF excusez moi pour cette petite erreur vous voyez heureusement que l'FMC me l'a encore dit sur cet écran toujours veillez les informations sur cet écran il y a des informations très importantes donc c'est pas du tout une grosse erreur vous le saurez pour la prochaine fois si vous suivez le tuto en direct bah vous avez fait une petite erreur mais c'est pas trop grave vous arrêtez l'APU tout simplement l'APU on le renclenchera une fois atterrié depuis le point d'arrêt de la piste jusqu'au... jusqu'à notre parking il aura le temps de s'allumer pour de nouveau avoir de l'énergie tout simplement donc en allumant on arrive déjà bientôt à 10 000 pieds donc on va déjà pouvoir entrer notre altitude d'arrivée qui est 19 000 pieds nous voulons en solo nous avons aucune réduction nous avons personne pour nous dire comment monter donc on monte comme on veut Nouveauté sur le PMDG Boeing 767 excusez moi 777 avant il y avait de la peine il savait jamais comment monter et descendre maintenant quand vous venez sur le haut du bouton vous avez une petite main qui est en plus en brun par rapport au blanc et vous n'avez qu'à cliquer dessus ce qui vous réactive votre altitude qui a une très très bonne idée de chez PMDG car il y avait beaucoup de problèmes avec ça l'avion ne savait jamais et on était obligé des fois de désactiver la V-NAV et de la remettre donc très bonne initiative notre avion continue de monter 250 nœuds il va bientôt monter en dessus car on passe en dessous de 10 000 pieds 10 000 pieds vous pouvez éteindre vos feux d'atterrissage c'est les normes 10 000 pieds vous pouvez les éteindre en dessous de 10 000 pieds quand on repassera 10 000 pieds il faudra pas oublier de les rallumer mais tous les autres feux restent allumés bien sûr on va pouvoir rentrer nos crans de volets excusez moi je vous explique beaucoup de choses c'est dur de tout tenir il y a beaucoup de choses à faire vous pouvez rentrer vos 2 crans de volets si vous voulez rentrer en même temps que moi vous pouvez en rentrer un plus tard et un à cet instant notre vitesse va pouvoir enfin monter enfin en guillemets donc pour voir votre route de plus loin vous voyez que là on est un peu réduit et puis vous avez cette molette vous avez 10 nautiques, 20 nautiques, 40 nautiques, 80 nautiques 160 nautiques et 180 nautiques donc vous avez qu'elle a tourné et vous voyez le nombre de nautiques qu'elle avance vous voyez là qu'elle va là on a plus de route ne pas s'inquiéter c'est juste notre approche donc notre approche on aura tout le temps pour la configurer donc pour l'instant tout est parfait donc on va monter jusqu'aux environs de 315 nœuds vous voyez qu'on est quand même pas au dessus de la survitesse donc ça c'est notre vitesse affichée si je dis pas connerie c'est pas notre vraie vitesse notre vraie vitesse excusez moi je ne sais plus le raccourci clavier pour afficher notre vraie vitesse là dessus désolé je vous le mettrais peut-être en attonation j'ai un petit trou mais c'est pas grave je crois qu'en fait vous l'avez là en bas notre vraie vitesse sur le 777 j'aimerais pas dire de bêtises mais donc je vais pas me prononcer là dessus mais il y a un raccourci et ça vous affiche des petits chiffres là en haut et vous voyez votre vraie vitesse voilà euh donc maintenant tout est bon pour l'instant on a juste fait une petite erreur avec la PU mais pas bien grave il y a même des gens en tout cas j'ai vu sur le tutoriel de base en anglais de PMDG euh il l'avait même pas éteint donc ça c'est une erreur par contre de pas l'éteindre on s'est bousillé du kérosène pour rien mais bon là c'est pas trop grave on l'a éteint rapidement euh donc on arrive déjà à 19000 pieds ça ne servira à rien de monter dessus ça moi je les ai pris sur Veroot c'est un autre logiciel euh on m'a dit ça ne me disait pas plus de 19000 pieds ça ne servira à rien pour ce genre de vol ce qui est compréhensible euh donc oui je vous ai montré ici pour les checklists vous cliquez ici vous pouvez faire votre checklists ce que je ne vais pas utiliser aujourd'hui euh mais que vous pouvez utiliser hein je veux dire vous il y a qu'à il y a qu'à suivre les trucs et à chaque fois mettre un petit vue après moi je les ai sur papier et je l'ai fait sur papier ça va aussi très bien comme font sur tous les autres avions euh euh on va mettre euh donc vous avez tout plein de la formation bien sûr moi je vais mettre le carburant alors on a qu'à zoomer dessus voilà pour ceux qui ne sauraient pas zoomer car c'est un tutoriel peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez déjà mais le but est d'apprendre vous appuyez sur l'espace et la roulette de votre souris tout simplement c'est bien pratique donc en fait on est stabilisé à 308 nœuds à 19 000 pieds donc ça c'est parfait donc bon euh puisqu'on a du temps on va configurer notre approche sur Nice on va revenir dans notre FMC venir sous départ-arrivée et euh vous allez venir euh choisir bon euh bien sûr que si vous ne faites pas le même vol que moi vous choisissez euh votre piste d'arrivée alors ah oui il me semble qu'il y avait un problème je me disais mais pourquoi il n'y a pas la piste que je veux vous appuyez sur index vous voyez que c'est les arrivées de Lyon je ne sais pas pourquoi il nous affichait vous mettez index et vous mettez l'arrivée de Nice voilà et alors moi on va choisir la ILS 04 left donc gauche ne choisissez pas un conseil la 04 droite car il me semble qu'elle a un bug sur FSX donc euh toujours la gauche et en plus c'est sur la gauche qu'on atterris c'est pas sur la droite la droite est plutôt consacrée au décollage il me semble euh ILS 04 euh gauche et nous avons comme euh comme star d'entrée Pérus 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 6 Roméo là vous sélectionnez attention n'a jamais cliquer là sur le si 04 left euh INTC je ne sais pas l'abréviation désolé euh ça vous supprime tout votre plan de vol et ça vous fait que l'approche je ne vois pas pourquoi le 737 nous propose ça je n'ai pas utilisé la question mais j'ai fait le test et je vous dis que bah il faut tout simplement pas le faire vous venez tout simplement appuyer sur exécuter comme vous venez de le faire maintenant vous me direz mais il n'y a toujours pas notre route pour avoir la route vous allez venir tout simplement sur euh route tout simplement vous voyez on a des routes discontinues donc ça c'est pas grave mais il faut les enlever parce que sinon bah comme vous voyez on a pas de route donc pour les enlever vous les copier comme beaucoup sur PMDG vous avez pu voir dans la configuration on copie beaucoup Pérus et vous le copiez euh vous le collez en dessus ça vous l'enlève vous pouvez directement faire la deuxième avant d'exécuter la CI 0 4 euh left vous la copiez vous la collez vous pouvez contrôler sur les autres pages il n'y en a pas mais là il n'y en a pas et vous appuyez sur exécuter vous pouvez voir que notre route maintenant est entièrement tracée et donc on est tranquille maintenant comment savoir qu'en décembre c'est à ça que sert le lex donc le lex comme vous avez dit vous avez vos altitudes et vos points votre vitesse votre vitesse et euh vos nautiques vous voyez qu'il nous reste 5 nautiques jusqu'à l'oukoum et à l'oukoum on doit être à euh 19 000 pieds pas de problème euh jusqu'à Pérus toujours 19 000 pieds à af euh am excusez moi on doit être à 16 000 pieds donc quand vous passez Pérus vous allez voir on va venir mettre 16 000 pieds dans notre autopilote pour qu'il descende automatiquement donc euh qu'est-ce que je peux vous montrer euh de plus par rapport à euh l'appareil donc bon après ce sera tout euh des configurations plus tard donc euh pour ceux qui voleraient sur Ivao les radios sont disposés là si vous avez déjà volé sur sur Boeing plutôt je vais y arriver euh vous savez le transpondeur là il y a pas trop de problèmes donc euh sur Nice on fera une ILS mais une ILS euh interrompu si je peux me permettre en gros on va faire une on va pas faire une VOR on va faire une ILS comme euh font souvent les pilotes mais on fera bien sûr pas d'autoland euh l'autoland pour ceux qui ne connaitraient pas c'est euh tout simplement l'avion qui pose entièrement en automatique c'est assez sympa de le faire vous pouvez le voir vous pouvez le faire si vous le voulez je vous montrerai euh comment faire enfin je vous montrerai ça à l'atterrissage je vous dirai vite euh pourquoi mais nous on va de façon de pas pouvoir le faire à Nice euh l'autoland il est utilisé quand les euh les conditions météo sont vraiment catastrophiques quand on voit absolument pas la piste euh là le pilote peut mettre l'autoland et l'avion pose entièrement tout seul mais là bien sûr qu'on va laisser l'ILS descendre et on le reprendra en manuel pour finir euh l'approche et en plus on pourra s'aider des euh des deux euh petites boules et ça ce sera parfait donc euh pour l'instant euh tout est ok donc euh maintenant c'est le moment vide euh pour un pilote si vous êtes sur IVAO vous passez les fréquences enfin vous passez de fréquences en fréquences euh mais à cette attitude là vous seriez sur euh non là vous seriez pas sur Marseille centre si il serait ouvert vous êtes sur l'unicom donc vous n'avez rien à faire c'est pour ça que faire un long vol ne sert à rien car euh c'est un moment vide du du tutoriel mais ne s'inquiétez pas ça va pas durer longtemps c'est le but de faire un vol court c'est que il y a des explications à peu près partout pour que ça serve à regarder le vol en entier enfin le tutoriel en entier il ne faut rien rater car à part 5 minutes où euh il n'y a rien à faire voilà c'est pour ça que faire un vol court pour un tutoriel ça me semblait 100 fois mieux donc euh pour l'instant c'est bon c'est bon c'est un peu comme chez Boeing tout est éteint tout va bien euh comme chez Airbus ça c'est un petit peu une devise Airbus tout est éteint tout va bien voilà donc là tout est éteint alors tout va bien voilà ce n'est pas le cas dans le 737 mais c'est le cas dans le 777 euh euh si je vous montre un peu plus euh donc là vous pouvez revenir euh donc là vous pouvez revenir vous avez énormément de possibilités grâce au PMDG euh par rapport à beaucoup de de personnification de l'appareil personnalisation de l'appareil je dis un peu n'importe quoi donc je vous ai parlé du fuel je vous ai parlé des portes je vous ai parlé du pushback des ground connections euh des ground operations euh donc ça non vous pouvez pas vraiment vous en servir des cabines light enfin bon ça peut servir mais bon euh là on fait un vol de jour donc ça vous sert à rien euh ce qui peut être intéressant pour vous c'est le PMDG setup euh si comme moi vous vouliez faire le même truc euh vous ne savez pas comment mettre le le PMDG en cold and dark vous venez sur panel state loud et le premier en haut c'est écrit cddk si je me trompe pas ouais c'est un truc du genre cold and dark alors vous cliquez dessus et votre avion se met automatiquement en cold and dark euh si vous avez déjà utilisé euh un PMDG comme par exemple le 737 vous savez que l'appareil est personnalisable comme je viens de le dire pour ça vous venez sous aircraft équipement et là vous avez 9 pages d'équipement que vous pouvez activer ou désactiver euh à vous de voir c'est des c'est des c'est des options bien spécifiques mais mais voilà je vous le montre comment y accéder mais après à vous de voir à vous de voir à quoi ça sert à vous de voir comment les utiliser intelligemment et autres donc euh donc voilà je crois que je vous ai à peu près tout expliqué par rapport à à ce qu'on peut faire maintenant jusqu'au vol vous n'avez maintenant plus rien à faire c'est le comme j'ai dit avant le moment creux pour un pilote l'avion est enterrement en automatique si vous avez tout bien réglé vous n'avez absolument rien à faire euh jusqu'à ce que vous arriviez à votre altitude euh à votre point plutôt à me fou jusqu'à Pérus en fait jusqu'à ce qu'on passe Pérus dans 32 nautiques et après on commencera à descendre voilà en fait on commencera à descendre sur notre TD TD c'est c'est oula là on descend avant on avait le TC c'est le TC ça nous indiquait euh où on serait à notre altitude de croisière ce que je peux vous montrer c'est euh sur un nav donc est-ce qu'il me les a déjà il est 113.7 oui donc si vous voulez euh fréquence erreur euh non c'est pas erreur euh alors excusez-moi euh je l'ai marqué tout à l'heure mais non c'est pas une fréquence erreur c'est parce que je suis venu de suivre et puis il aime pas normalement il n'y a pas de problème euh mais est-ce qu'il me donne une autre erreur ici ? non à mon avis il n'y a pas de problème euh c'est pas une fréquence erreur il m'a déjà eu mis ça euh euh là il n'y aura pas de raison qu'il y ait une fréquence erreur il les a toutes enregistrées si jamais vraiment il ne capte pas euh il y a possibilité d'aller la contrôler en allant tout simplement dans la carte FSX qu'on pourra consulter euh tout à l'heure si jamais euh il y en a besoin mais à mon avis il met ça tout simplement parce que je suis venu sur RadNav mais mais on va voir on va voir c'est pas trop grave on peut revenir toujours sur Lex un petit peu la page de euh vous voyez toutes vos informations en vol euh toujours garder la page Lex sous les yeux euh c'est bien de la garder sous les yeux ça vous permet de d'avoir beaucoup d'informations sur l'FMC euh euh en direct euh ça bouge en continu vous voyez une nautique ça se met en direct 13 vous voyez que ça vient de passer donc après euh vos autres informations vous pouvez les avoir là votre cap ou votre prochain point et 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 à combien de nautique vous êtes du point c'est très pratique bien sûr là on a l'indicateur d'assiette euh vous voyez là qu'on a activé la speed la LNAV et la VNAV on a notre QNH notre QNH si vous voulez le régler c'est vrai qu'on peut appuyer sur B voilà euh vous pouvez appuyer sur B ou le régler manuellement euh 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 ouais vous pouvez aussi le régler manuellement mais c'est vrai que vous avez sinon qu'à appuyer sur B et ça vous le règle aussi après euh regardez le QNH que vous donne euh si vous voulez euh encore une fois si vous voulez en solo le QNH n'est pas quelque chose d'ex euh n'est pas extrêmement important euh enfin si il est quand même important essayez d'appuyer euh quand même avant de décoller sur B euh car euh avoir euh vous êtes un peu obligé en fait d'appuyer sur B car vous ne savez pas votre QNH euh vous êtes obligé de le demander si je dis pas de conneries oui vous êtes obligé de le demander donc si personne vous le donne euh euh et ben vous êtes obligé d'appuyer sur B euh pour que ça vous le règle automatiquement donc voilà ça donc ça c'est quelque chose aussi à faire donc voilà donc voilà comme vous voyez on vient de passer notre point Pérusse euh eh bien non on va le passer dans un nautique on vient de le passer c'est descendu vite alors vous venez ici sur votre euh autopilote et vous mettez 16 000 16 000 et comme d'habitude la nouveauté si vous voler vous avez beaucoup volé sur 737 ou 747 ou que sais-je vous cliquez avec la petite main sur le haut du bouton ce qui vous la sélectionne voilà vous ne voyez pas votre avion descendre ne vous inquiétez pas il faut pas reprendre l'avion manuel d'ailleurs là vous voyez qu'il descend tout tranquillement mais c'est tout simplement parce que notre télé est seulement ici donc normalement logiquement il doit descendre à partir de là il va peut-être descendre avant euh à vous de voir si vous voulez l'activer ici moi je l'active dès le point car avoir un peu de desc de surtout en solo avoir un peu d'avance sur la descente ça n'a jamais tué personne surtout en solo et surtout si vous commencez les vols et si vous venez de commencer sur cet appareil commencez dès le point ça vous permettra d'avoir de l'avance et de ne pas être en retard et ça c'est pas mal vous voyez que notre avion est descendu à 290 nœuds il est en train de continuer de descendre c'est automatique c'est la VNAV qui gère ça et là LNAV gère tout ce qui est route donc comme vous pouvez le voir on arrive bientôt sur Nice on voit la mer Méditerranée si je ne dis pas de conneries non c'est bien la mer ah c'est peut-être l'Adriatique est-ce que c'est la Méditerranée on dira que c'est la Méditerranée en général ou peut-être l'Adriatique je ne sais plus de quel côté elle est d'Italie excusez-moi enfin bref ça n'a rien à voir avec le pilotage donc pour vous ça ne change de rien donc voilà on arrive bientôt comme vous pouvez le voir on a notre approche qui s'affiche là hop hop ne vous inquiétez pas cette petite boucle se réparera par la suite notre remise des gaz si jamais on doit en faire une se mettra par là car on ne va de toute façon pas tourner sur Nice c'est interdit alors vous voyez que à Amfou on doit être à 16000 pieds on est à 17000 il reste 16 nautiques l'avion peut descendre en toute douceur enfin tout doucement il sera à 16000 pieds tranquillement à Amfou vous avez entendu la sonnette nous sommes à 1000 pieds nous sommes à 1000 pieds de notre altitude de notre autopilote donc c'est juste pour vous avertir qu'on arrive on est presque arrivé à l'altitude qu'on nous a demandé donc c'est le moment de changer si vous de baisser si en fait on doit baisser voilà c'est juste une information vous voyez que nos moteurs sont à mi-régime c'est normal on descend il faut pas on prend déjà pas mal de vitesse en descendant même si là la descente est vraiment très faible donc ça va encore vous voyez qu'on doit être à 289 nœuds c'est ce qu'on est 288 donc ça c'est parfait pour l'instant on gère très bien notre descente on va baisser à 250 et on va descendre 12 000 pieds dans 9,2 nautique voilà donc ça c'est parfait donc ça c'est une petite c'est une petite c'est une petite Nous sommes maintenant palier 16000 pieds, 289 nœuds C'est parfait Pas de volet à sortir pour l'instant Si vous voulez savoir Quand vous pouvez sortir les volets Aux vitesses maximum Un degré se situe à 265 nœuds Deux degrés à 245 Deux degrés à 230, etc C'est écrit juste là On va bientôt passer à MFU On va bientôt pouvoir mettre 12000 pieds Dans notre autopilote Et notre autopilote va aussi descendre tout seul A 250 nœuds On peut même prendre de l'avance C'est pas grave Descendre à 12000 12000 dans l'autopilote On active Et il va descendre tout seul Ouais, on vient de passer Donc c'est parfait On va vers Typix Typique plutôt, excusez-moi Donc voilà Il est en train de ralentir Car il doit ralentir Et nous on descend A 12000 pieds Tranquillement Il nous reste 10 nautiques Pour descendre à 12000 pieds Vous voyez qu'il descend plus vite Vous voyez que la vitesse a un peu de peine de descendre Donc une fois qu'on sera en palier à 12000 pieds Si DC Typix Elle est pas Environ correcte On peut sortir un petit coup de spoiler Surtout à cette vitesse là Ça peut encore Ouais, il faudrait qu'elle descende quand même un petit peu Mais bon Une fois à 12000 pieds Elle va descendre considérablement Car on arrêtera de descendre Et donc on arrêtera de prendre trop de vitesse Car là, comme vous pouvez voir Les moteurs sont au point mort Enfin au point mort quand même pas Mais Ils sont à très bas régime Donc ce qui peut arriver C'est que ça ralentisse la descente Ça c'est un problème Car ça va vous ralentir Considérablement votre descente Car il voit qu'il n'arrive pas à ralentir en descendant Donc là vous avez deux possibilités Soit vous voyez qu'on a encore un peu de temps Car c'est des approches calculées assez justes Donc il faut vraiment être juste Ou alors vous sortez un coup de spoiler Pour réussir à continuer de descendre Voilà donc moi c'est ce que j'ai fait Car il a un peu de peine à descendre Surtout à cette vitesse là Vous pouvez sortir des spoilers C'est pas trop grave Vous voyez il reste un nautique Et on doit encore descendre de 1400 pieds Donc ça va aller On n'aura pas trop trop de retard Mais il fallait quand même sortir un coup de spoiler Sinon on aurait eu du retard Et c'est pas très beau Vous me direz je sais pas si sortir des spoilers A cette vitesse Est extrêmement Justes Mais à mon avis elles sont justes C'est bon Il n'y a pas de problème On descend à 9000 pieds Donc on va mettre 9000 directement Voilà 1000 Tu peux continuer De descendre Donc je vais pouvoir rentrer mes spoilers Du coup Voilà Donc bon Là il a un petit peu de peine à descendre Mais ça m'a l'air d'aller pas mal On va de nouveau Aider à freiner Voilà Donc il descend bien Toujours bien veiller à la descente Surtout sur Nice C'est assez Pas compliqué Mais Faut bien la veiller Car c'est assez juste Il faut beaucoup descendre Donc bien veiller votre descente Si vous faites le même vol que moi Pour entraînement Ce qui est une bonne solution 3 nautiques Pour 1400 pieds De nouveau Ça va aller Ça va aller 240 On peut rentrer les spoilers Je joue pas mal aux spoilers C'est assez rare Mais Je suis moté au réel Et il y a pas mal de vent Il y avait quand même un petit courant Donc ça peut Ça peut empêcher Pas pas mal Excusez-moi Il y a un petit peu de vent A basse altitude Comme on est Ça peut Embêter un petit peu Notre prochaine altitude Et notre altitude finale 4000 pieds Finale C'est en essentiel C'est capter le lock Capter le lock Dans ce sens là Bien sûr On est encore haut Même Vraiment pas mal haut Il va falloir encore Pas mal de cendres Mais ça va aller Et ça va aller Il devrait normalement Ne pas y avoir de problème Il reste encore 14 nautiques Pour descendre de 4000 pieds Il n'y aura aucun problème Donc là il nous dit Que nos autobrakes Ne sont pas trop la bienvenue On va sortir un cran de volet Du coup C'est bon Un cran peut sortir tranquillement J'ai pas mal de peine Avec cette approche Même si elle est pas très compliquée Vous me direz Elle est pas super facile non plus Elle est pas Elle est pas compliquée Non mais Elle est Elle est assez tendue Au niveau de la descente Faut vraiment très bien Veiller votre vitesse Si vous faites le vol Veillez très bien votre vitesse Et veillez toujours Qu'il descend Pour être le plus proche possible De votre altitude donnée Au point FMC Message Doit que Ça c'est pas grave Enfin ils me laissent pas que c'est grave Non c'est pas Ah ça cause de ça Hop on l'enlève Excusez moi On est passé en dessous de 10 000 pieds Avec cette descente J'étais trop concentré En dessous de 10 000 pieds Les feux d'atterrissage Désolé Pas facile de penser à tout En expliquant On arrive à 4000 pieds Speed Je les avais sortis Excusez moi On va pour ça ressortir Un deuxième cran de volet Du coup Sous-titrage Sous-titrage Comme vous pouvez le voir, on a capté l'ILS, normalement. On va pouvoir s'y aligner dans très peu de temps. On va même pouvoir allumer notre APP. Donc, pour ça, je vais y revenir dans deux secondes. Eh bien, je suis de nouveau là. Comme vous avez sûrement pu le voir, il y a eu une petite coupure, car j'ai eu un petit problème avec le réglage de... Donc, comme il nous avait dit de rendre le vol, j'aurais dû l'écouter. Il y a eu un petit problème. Il y a souvent des petits problèmes avec NIS, mais c'est rien de grave. Rien de grave. Ici, la fréquence, il suffit d'aller rechercher sur environnement en carte et vous la rentrez là. Donc, c'est juste ce que j'ai fait. C'est juste mis pause et puis j'ai juste dû vérifier que ça a marché, mais il n'y a pas de problème. Donc, on va pouvoir continuer tranquillement notre approche. Ne vous inquiétez pas. Donc, ça peut arriver. Écoutez-le quand il vous dit qu'il n'a pas trouvé la fréquence. C'est très, très rare. Moi, en tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, voilà. C'est quand même très rare. Donc, je viens de sortir le train. Vous voyez que maintenant, on est bien aligné sur l'ILS. Pour ceux qui ne sauraient pas faire une ILS, il suffit de mettre l'APP, le lock avant. Mais des fois, dès que vous voyez le petit glide ici qui bouge, vous appuyez... Ouais, la petite boule rouge. Vous appuyez juste sur APP. Tout simplement. Donc là, on est tout simplement en train de perdre de l'altitude. Excusez-moi pour le petit... On va sortir un petit peu nos spoilers encore. On peut commencer à continuer de sortir nos volets. Vraiment, bc, 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 notre vitesse. Voilà, parfait. 174 nœuds. Xten, ouais, bon, ça c'est bon, c'est pas grave. Là, on va pouvoir le sortir. Rentrer nos spoilers, c'est bon. Ouais. On est un peu rapide pour l'approche. On est en train de freiner, c'est à cause de ce petit stop. C'est pas bien de stopper les approches dans FSX, mais bon, c'est pas trop trop grave. On va baisser directement 170 nœuds. Voilà, parfait. Sortir notre dernier cran de volet, il me semble. Voilà, on a les full volets. Descendre 169. Donc là, vous voyez, l'arme 3. S'il vous dit pas qu'il peut pas faire l'auto-lande, vous pouvez y aller. Là, vous pourriez l'aller. S'il dit pas de connerie, non. Là, vous pourriez le laisser aller, il va se poser tout seul. Je vais pas faire ça, car il fait grand mot et il y a pas besoin de ça. Tout simplement. Alors, un peu de pression. On peut encore le laisser descendre en bout. On va le désactiver maintenant. Excusez-moi. Pas oublier de désactiver aussi la vitesse. Alors, le reprendre entièrement en manuel. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez garder encore un petit peu la vitesse, si vous voulez, en automatique. A vous de voir. Faut bien désactiver le pilotache automatique. Et... La vitesse qui se trouve ici. Excusez-moi pour les alarmes. Je suis pas eu le temps d'aller éteindre. C'est aucune importance. Et il faut mettre nos aérofreins. Voilà. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai été un petit peu pris de court, mais c'est pas grave. On a posé correctement. Donc, vous avez mis vos aérofreins ici sur deux, normalement. C'est bien. Voilà. Donc, si jamais les... Excusez-moi. Voilà. Les... Je suis-moi, j'ai un petit trou. Les... Les reverse, vous les rentrez à 80, si jamais. Donc, l'atterrissage était pas mal. J'étais un petit peu pris de court. Il était légèrement court, mais ça a été. De toute façon, c'est pas les... C'est jamais les... Les atterrissages en tutoriel qui sont les plus beaux. Vous me direz, c'est logique. Car on est censé tout vous montrer. Alors que là, les obres règles, j'ai oublié. J'ai été déconcentré par ce problème d'ILS. Mais c'est pas grave. Alors, on va s'arrêter ici. L'atterrissage n'était pas moche pour autant. Il était même ok, à mon avis. Car le Boeing 777 était très long. Et long, quand même. On a dû poser à peu près parfaitement fait. Ça devait être à peu près parfait. Donc, c'était quand même un très bel atterrissage. Pas de problème. On peut éteindre nos feux d'atterrissage. Allumer nos feux de taxi. Voilà. Petite perte d'FPS, c'est pas grave. Bien grave. Si ça revient pas, c'est pas trop grave. Si ça revient, c'est grave. Mais il ne devrait pas y avoir problème. Alors, est-ce que ça veut en venir ? Voilà. Ça m'a l'air d'être ok. J'espère qu'on pourra finir le vol. Vous avez ici votre APU. Vous faites comme tout à l'heure. Vous allez le réenclencher. On, start et il revient sous on. Il est en train de s'enclencher. Donc ça, c'est parfait. Vous venez là. Vous avez bien éteint vos feux d'atterrissage. Vous avez allumé vos feux de taxi. Il vous reste... Donc là, c'est fini. Oup. Auto-break, vous pouvez les mettre sous off. Puis le disque, ça c'est normal. L'APP, vous pouvez l'éteindre. Je sais pas pourquoi il s'est pas éteint. Enfin, les FD, vous pouvez les mettre sous off. Voilà. Enfin, en éteignant les FD, ça vous éteint les APP. Voilà, parfait. Ouais, donc on est prêt au roulage. Oui, on n'a pas la bonne configuration flaps. Donc on peut rentrer nos flaps, du coup, entièrement. Voilà. Excusez-moi pour avoir l'atterrissage. Il n'y avait pas de problème. J'ai juste oublié... Enfin, je ne vous ai pas dit à l'avance cette configuration-là des autobrecks. Je vous la montre par après. C'est normalement, on les met sur deux. C'est la moitié. Ça se freine bien insuffisamment. Suffisamment. Les ravers se sortent dès le toucher du train arrière. Comme j'ai fait, ça rentra 89. Tout simplement. Donc on va rouler jusqu'à une porte. Enfin, jusqu'à une place, plutôt, parce que... Pas l'air d'avoir beaucoup de portes. Bizarre, j'ai peut-être les désactivés. C'est peut-être pour ça. Dommage. Il faudra que je les remette. Petit like. Alors... Dès qu'on met plein gaz, pour ce problème. Alors... Donc on va tranquillement aller se parquer. Je n'ai pas encore l'habitude du 777. Alors, hop... Voilà, c'est la note. Franck Park. Donc, on est parqué. On aurait pu aller légèrement plus en avance. C'est pas trop grave. Donc, au niveau de notre autopilote, tout est désactivé. Vous avez désactivé. Vous avez été comme je l'ai fait avant. Vous avez essayé un... Et votre Franck Park. C'est un petit peu la catastrophe au niveau des pertes d'FPS. Désolé. Alors... Voilà. Donc, la PU est maintenant branchée. Donc, on va pouvoir éteindre nos moteurs en débaissant tout simplement ces deux petits liquets. Le premier. Et le deuxième. Voilà. Notre avion est maintenant passé sur la PU. Vous pouvez aussi, la même chose, le mettre sur l'external power si vous voulez. Ce n'est bien sûr pas du tout obligatoire. Je vous ai montré comment utiliser l'external power tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de vous le remontrer. Donc, on va faire la checklist pour tout ça désactiver. Donc, on commence dans l'autre sens. Adiru. Off. Emergency lights. On rouvre le capot. On les met sauf. Off. On ferme le capot. Les AFT. On les éteint. Les pompes. On les ferme. On n'en a plus besoin. Les pompes. Tout ce qui est pompe, c'est bon. Les packs. Les packs. On les enlève du auto. On passe sur tout ce qui est hydraulique. Off. 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 La même chose. Les C1. Les C2. Off. Là. Les N. Ça, j'ai enlevé. C'est bon. Herman. On passe sur les man. Donc, ça, c'est la dernière chose. Donc, à part ça, tout ça, on peut les laisser sur auto. Il n'y aura pas besoin de tout désactiver. Il y a juste une chose qu'on peut désactiver, c'est ça. Et puis, la pressuration. Ça. Et puis, sinon, encore, il y a tout ce qui est air. Vous pouvez aussi tout fermer. Ce n'est pas obligatoire, mais ça vous permet d'éteindre tout ce qui est pressurisation. Et qui ne sert à pas grand-chose, une fausse, tout simplement. Ça, c'est OK, ça, c'est OK. Vous pouvez éteindre toutes vos lumières, bien sûr. Vous pouvez même le faire plus tôt que moi. Bon, ça, c'est un peu t'égal dans quel sens. Toutes les lumières sont éteintes. Secondary Power, ça, c'est bon. La PI est sous-prime, c'est bon. Donc, je vais, on va juste revenir un petit coup sur notre cockpit. Vous voyez que presque tout est éteint. Ça va finir tout s'éteint dès qu'on va éteindre l'APU. Master Cushion, il n'y a pas de raison d'être. Donc, on va éteindre notre APU. On n'en a plus besoin. Tout simplement, la mettre sous off. Et on va pouvoir mettre sous off le left man et le right man. Même chose pour ça. Et ça, voilà. L'alarme que vous venez d'entendre nous signifie juste qu'on est passé sur la batterie. Et la batterie n'est que fmr. C'est comme une batterie de voiture. Au bout d'un moment, ça se vide. Ça, vous pouvez la même chose mettre sous off. Et vous remontez, en fait, jusqu'à l'APU générateur que vous mettez sous off. Vous êtes maintenant entièrement sur la batterie. Donc, votre appareil est prêt à être entièrement éteint. Il vous reste plus que ça à éteindre. Et la batterie. Voilà. Vous êtes de retour en Golden Dark. Donc, voilà. Notre appareil, excusez-moi pour le bug de texture, est entièrement éteint. Donc, désolé pour le petit bug de fréquence ILS. C'est pas grave, ça peut arriver. Si ça vous arrive, je vais quand même vous montrer comment faire. Comme je vous avais dit, vous venez sous Radnav et vous la rentrez. Pour aller la chercher, vous venez sous Environnement carte. Et vous cliquez sur l'approche ILS en question. Donc, c'est le petit triangle vert. Tout simplement, c'est pas compliqué à faire. C'est rare, c'est vraiment rare sur Nice. C'est bien la première fois qu'il ne me la trouve pas. J'ai même fait des tests. J'ai même volé beaucoup d'hers avant de vous faire ce tuto sur 777. Et surtout sur Nice, pour m'entraîner un peu à ce vol, pour essayer de le faire le plus parfait possible. Il me l'a chaque fois trouvé. Donc, c'est bizarre qu'il ne l'ait pas trouvé, ça peut arriver. Mais c'est pas trop grave. Donc, voilà, j'espère que vous aurez bien compris toutes les étapes pour voler en 777. Ce tutoriel est normalement sans vraiment énormément d'erreurs. Sauf, dans l'erreur d'arrivée, j'aurais dû me fier à l'FMC et pas me dire que la fréquence était juste. Les checklists sont tirées des vraies checklists du PMDG, qui ont été homologuées par Boeing. Donc, ils sont nécessairement justes. Donc, j'ai dû normalement rien oublier. Donc, voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bah tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada